Je vous remercie beaucoup de messages sur les Sénégalais de la situation actuelle. Je vous remercie beaucoup de messages sur les Sénégalais de la situation actuelle. Je vous remercie beaucoup de politique. La politique de la politique et la politique de l'esprit. C'est ce que je vous remercie. PASTEF égale Génie politique. Il n'y a pas de problème. Bref, la situation est la même chose. Le député dépose des mesures de censure pour Daniel Gouvernement. Vous savez que vous aimez Daniel Gouvernement. Le député de l'esprit. C'est une situation extraordinaire. C'est une situation extraordinaire. C'est un député. C'est un député. C'est un député. Si vous regardez ce jour-là, le Prince Ousmane Chonko a dit que l'Assemblée nationale, c'est le président de la République de la République. C'est un député qui a été député. C'est un député qui a été député. Il y a deux personnes qui peuvent être convaincées. L'Assemblée nationale, la session extraordinaire, c'est un député qui a été convaincée. Madame la députée. Ou le président de la République qui a été convaincée. C'est une session extraordinaire. Cette session extraordinaire, c'est la Constitution. Dans son article 84, il a dit que, Il a dit que, tous ceux qui pourraient convaincre l'Assemblée nationale, ou députés qui peuvent être convaincées. Si le président de la République a été convaincées... Il n'y avait qu'une convaincée. C'est-à-dire. et leelnémien pour l'Assemblée nationale... Il a dit que, il a été convaincées. Il a fait un député de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui. Il a dit que l'Assemblée nationale, le président de la République, a été convaincées et l'as commencement. C'est du 1884. Il a dit que l'inscription pas de priorité à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique générale et de droit si le Président de la République ou le Premier ministre en demande en fait la demande maintenant le Premier ministre ou le Président de la République c'est qu'il va demander qu'il n'y ait pas de priorité donc c'est ce qui a été fait quand même les gens qui voulaient convaincre ils ont fait 4 projets de loi parce que c'est vrai ils ont fait 4 projets de loi ils ont fait 4 ans et ils ont fait 4 ans le projet de loi c'est l'autorisation Président de la République artifiée à la convention de l'Union africaine un projet de loi relatif à la Commission Nationale des Droits de l'Homme la déclaration de politique générale de la BNPG et dernièrement la session extraordinaire sous la dose de l'épuisement de l'ordre du jour fixé à l'article 2 du présent décret qui sera publié dans le journal officiel il n'y a pas de dire que nous n'avons pas voté mais il n'y a pas de l'épuisé le 12 juillet il n'y a pas de l'Assemblée Nationale mais c'est une politique de l'enfant 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 qui est une politique de l'enfant qui est un étoniste sur les 3 ,